Faut-il aller plus loin que la loi Léonetti ? Et si oui, jusqu'où ? Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a réagi à l'affaire Vincent Lambert. C'était ce matin chez nos confrères d'Europe. On l'écoute. Je ne veux pas faire la leçon ni dire ce qu'il faut faire. C'est toujours d'une très grande douleur. Et moi j'ai beaucoup de respect, même si dans la famille de Vincent Lambert, il y a des points de vue différents, mais j'ai beaucoup de respect parce que là on est au cœur même de la question humaine. Pour faire évoluer les choses, parce qu'il faudra les faire évoluer peu à peu, ça demandera beaucoup de réflexion et de rigueur. Et c'est pourquoi le président de la République a saisi le comité national d'éthique qui doit prononcer son avis à la fin du mois février. Et si on doit légiférer, pour améliorer ce qui existe déjà dans la législation, je pense à la loi Léonetti, il faudra le faire avec la recherche du consensus le plus poussé. Philippe Mahou en direct de Bruxelles. Alors aujourd'hui en Belgique, l'euthanasie est légalisée depuis 2002 et en partie grâce à vous, puisque c'est vous qui avez porté ce texte de loi il y a 12 ans maintenant. Ça se passe comment l'euthanasie en Belgique ? Je crois que ça représente 2% des décès, soit 1 800 personnes par an. Oui, c'est exactement ça. Mais je veux préciser qu'elle est le fondement de cette loi. Elle est basée sur la liberté de tout un chacun, de prendre en charge à la fois sa vie, mais aussi sa mort. Quand il a, je dirais, presque la chance de pouvoir choisir la manière dont il meurt. C'est un élément extrêmement important. Et donc, ce que nous avons fait dans la loi en Belgique, c'est ouvrir un espace de liberté. Sans contrainte pour personne. Personne n'est obligé de recourir à l'euthanasie, de la demander ou de la pratiquer. C'est là le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le patient se trouve dans une situation de maladie incurable, avec des souffrances physiques ou psychiques qu'on ne peut soulager. Je veux dire et rappeler que quand j'ai déposé les textes en 2002, j'ai à la fois déposé une proposition de loi qui avait trait au développement des soins palliatifs et une autre qui avait trait à la légalisation de l'euthanasie. Et donc, espace de liberté sans contrainte pour personne. Mais la possibilité aussi, quand plus rien n'est possible, quand les patients considèrent qu'ils sont au bout, quand ils le demandent, quand c'est l'expression de leur volonté, pour le médecin qui entend une parole qui, avant la loi, n'était pas toujours écoutée, mais permet au médecin de répondre de manière positive et d'accompagner son patient jusqu'au bout. J'ai l'habitude de dire que pratiquer une euthanasie dans ces conditions prévues par la loi, c'est, pour le médecin, poser le geste ultime de solidarité par rapport à son patient. Alors, je dis ultime parce que, par définition, c'est le dernier. Mais ultime aussi parce que c'est celui qui est le plus chargé sur le plan empathique, sur le plan de la solidarité. Depuis dix ans, l'euthanasie est pratiquée. Je pense qu'on n'a pas assisté à des dérives. Et je veux souligner, puisque je m'adresse aux Français et aux Françaises, je veux leur dire qu'il y a un réseau qui s'organise pour le moment, qui est un réseau de dénigrement par rapport à la pratique de l'euthanasie dans notre pays. Non, non, on ne rédige pas des déclarations anticipées sur un coin de table. Non, les médecins ne sont pas à l'affût d'une demande d'euthanasie et qui est prêt à la pratiquer avec légèreté. Tous ceux qui savent ce que ça signifie d'accompagner un malade, de l'accompagner jusqu'au bout, y compris en répondant de manière positive à une demande d'euthanasie, ceux-là savent ce que ça représente comme geste de solidarité, mais aussi comme geste de gravité. Et donc, il y a une commission, effectivement, qui, après le décès, est chargée d'examiner la régularité de ces pratiques, et je répète, ces pratiques de solidarité ultime, elle est chargée de contrôler. Pendant des années, en fait, il n'y a eu aucune remarque par rapport au contrôle effectué. Et puis tout d'un coup, peut-être en liaison avec le débat qui existe en France, peut-être aussi avec le débat que nous avons mené, qui se termine aujourd'hui par le vote de la Chambre en Belgique par rapport aux mineurs, peut-être qu'effectivement, un réseau s'organise. Corinne Pelluchon-Jouret, vous faire réagir à ce que vient de dire Philippe Mahou, c'est-à-dire, dans la vie, on choisit sa vie, on a le droit aussi de choisir sa mort. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais moi, je ne voulais pas être interrogée là-dessus. Je trouve que c'est moins intéressant que d'abord deux points, vous me permettez, puisque j'ai été interrompue tout à l'heure. La question de la proportionnalité des soins, c'est ça qui est au cœur de l'obstination déraisonnable. Et ce n'est peut-être pas tant juridique que prudentiel, c'est-à-dire, fait avec le malade, la personne, compte tenu de son contexte et sa biographie, et pour les personnes qui sont dans le coma aussi, les soignants qui évaluent si la personne est de le confort ou pas. Ensuite, la question que vous posez, c'est l'ouverture d'une assistance au suicide, voire d'un suicide assisté, pour les personnes qui le demandent, est-elle la solution au problème qui existe ? Il faut savoir que, pourquoi pas ? Mais attention, d'abord, moi, ce que je demande, puisque moi, je ne suis pas militante, je suis philosophe, donc ce qui m'intéresse, c'est l'institution du bien commun que je n'ai pas dans les mains, mais j'essaie de procurer des outils de réflexion. Et donc la question, c'est, est-ce qu'on peut, il ne faut pas qu'une personne soit privée de l'accès aux soins palliatifs et que sa demande de mort soit le reflet de cette inégalité-là ou de cette privation-là ? Ensuite, qui serait concerné ? Une personne qui est malade, qui est en fin de vie, qui a eu accès aux soins palliatifs et qui n'en peut plus ? Alors là, peut-être, la question reste de savoir si on lui donnera, comme aux États-Unis, en l'Oregon ou dans le Montana, le produit qu'elle s'injectera elle-même ou s'il faut mêler cela au lieu de soins et à la médecine. Moi, je pense que non. C'est ce qui se passe en Belgique. En Belgique, c'est le médecin qui accompagne jusqu'au bout. Si vous me permettez, revenons au classique, notamment à David Hume, ce philosophe écossais qui disait que nous ne sommes pas comme des verres à soie ou des papillons. C'est-à-dire que les papillons, les verres à soie meurent. Une génération s'éteint et il n'y a pas ce flux perpétuel des individus du passé, des générations actuelles et futures. Nous, nous devons tenir compte de ce qui a existé. Nous ne sommes pas comme, en Belgique, il y a eu une loi. Moi, je ne la critique pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne vais pas voir ce qui se fait chez les voisins. Cette dépénalisation conditionnelle, elle avait du sens. Mais nous, il y a eu cette loi Léonetti. Donc maintenant, comment faire pour tenir deux piliers essentiels pour compléter la loi ? Car là, je vous rejoins, Jean-Luc Romero. Premièrement, renforcer le droit des personnes à être soustraites à l'acharnement thérapeutique et à l'ingérence d'autrui. Comme je le disais, même à sa famille. Donc directive anticipée contraignante. Et deux, l'autre pilier, c'est respecter la confiance qui est nécessaire dans les médecins. Donc ne pas brouiller, ne pas faire qu'ils travaillent mal et surtout travailler sur des fronts qui me semblent essentiels, faire qu'il y a un accès aux soins palliatifs. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et faire qu'on meurt mieux. Parce que c'est vrai, il y a des personnes âgées, notamment, qui meurent après un épisode aigu, et qui meurent dans les urgences. Et ça, c'est absolument traumatisant. Alors si, c'est mon dernier mot, les gens ont induit une demande de mort parce qu'ils meurent mal, ça, c'est vraiment une question d'injustice. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas considérer que toutes les demandes de mort ne sont pas valables. Il ne faut pas faire du paternalisme. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, est-ce la solution ? Et quelle solution sera à même ? C'est une idée que vous n'évoquez pas, mais c'est quand même l'idée de mourir du droit, le droit dans la dignité, de mourir dans la dignité. C'est ça, quand même, le mot-clé. C'est la liberté. On choisit sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas choisir aussi sa mort ? C'est ça, le... J'aimerais bien... Oui, oui, mais vous avez déjà beaucoup parlé. Pas vraiment, si on comprend... Non, mais Vincent Mourad, je vais quand même réagir sur ce qu'a dit Philippe Maou et ensuite, je lui donne la parole, Jean-Luc Romero. Philippe Maou a dit que le geste ultime du médecin, c'est un geste de solidarité avec son patient. Cher collègue, vous me permettrez de m'opposer. Le geste ultime d'un médecin, ce n'est pas de donner la mort, c'est de soulager le malade. Et en 10 ans, ça fait 10 ans que je fais des soins palliatifs, ça fait 10 ans qu'on m'a appris à mettre en œuvre des soins palliatifs. À chaque fois, en 10 ans, j'ai trouvé la solution particulière, singulière avec chacun des patients pour le soulager. À aucun moment, je n'ai eu besoin de lui donner la mort pour lui trouver la réponse qu'il voulait. Une des difficultés, il y a deux points majeurs, c'est qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès aux soins palliatifs. Un Français sur deux n'a pas accès aux soins palliatifs et je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'il faut les développer. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi avoir des équipes compétentes, d'avoir des médecins formés, des infirmières formées. Il ne faudrait pas que la demande d'euthanasie surgisse par une incompétence soignante à un moment donné. Et c'est pour ça que moi, au quotidien, on trouve les solutions. Et c'est vrai que d'autres pays ont pris d'autres orientations. Moi, je respecte l'orientation qu'a pu prendre la Belgique, le professeur Sicard, qui disait que chaque loi portait en elle-même les risques de dérive et d'extension. J'imagine, au début, on a imaginé... Philippe Mahou a dit qu'il n'y avait pas de dérive en Belgique et que ça représentait 2% des patients. Je vais revenir en Belgique. On ne va pas se faire une bataille de chiffres. Je vais terminer, M. Romero. Vous dites toujours, mais ça, ce sera intéressant, d'ailleurs, que M. Mahou puisse vous répondre. Je termine. Je pense que c'est quand même pas très équilibré dans ce débat. J'aimerais quand même bien... Très rapidement, on va savoir ensuite, Jean-Luc Romero. Terminez sur l'extension à la pédiatrie, M. Romero. J'aimerais intervenir. C'est vrai que ce sera très bien qu'après vous puissiez parler à M. Mahou de ce que vous dites dans les débats dans lesquels il n'y a pas de Belge, dans lesquels vous dites que dans ces pays, il y a des dérives. Il y a autant d'euthanasies en Belgique qui ne sont pas... Vous me permettrez de terminer sur l'extension auprès des mineurs. Parce que moi, c'est mon quotidien. L'extension auprès des mineurs... Vous me permettez de terminer, M. Romero, s'il vous plaît. Allez, Vincent Morales, L'extension auprès des mineurs. Le choix de la Belgique a été celui de dépénaliser l'euthanasie des mineurs. C'est bien une extension de la loi. Le choix de la France a été tout différent. Ça a été de créer 22 équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques. Ça veut dire qu'en France, dans chaque région, dans chaque ville, chaque enfant qui a besoin d'avoir accès à des soins palliatifs va trouver une équipe compétente avec des pédiatres, des puricultrices. Vous défendez les soins palliatifs. Jean-Luc Romero, justement. Oui, je vous ai la parole. Ensuite, Philippe, vous permettez peut-être... Jean-Luc Romero, on va réjouir. Vous permettez peut-être d'intervenir. Jean-Luc Romero, je vais être clair quand même sur l'histoire des soins palliatifs. Moi, je pense dans le discours que je porte depuis très longtemps et que porte la DMD. Nous disons que nous voulons une loi qui permette l'accès universel aux soins palliatifs. Et je crois avoir été le premier responsable politique aussi à l'avoir dit dans ce pays depuis des années. Et de l'autre côté, qui permet la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc, là-dessus, c'est très clair. Le suicide assisté ou l'euthanasie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs. C'est les deux. Et les deux en même temps, pas l'un après l'autre. Par contre, chaque fois que nous débattons, vous dites toujours la même chose. Vous n'avez jamais eu un seul patient qui vous a demandé. Eh bien, écoutez, vous êtes peut-être un des rares médecins, mais si c'est votre... Mais peut-être. Venez dans les hôpitaux dans lesquels je travaille. il y a 24 heures, un patient m'a dit ça. Vous vous donnez l'exemple de la semaine dernière, M. Romero ? Parce que moi, je suis tout le jour auprès du soignant et auprès des patients. C'est moi, je suis un patient. Mais je suis un patient, docteur. Je suis un patient. Je suis un patient aussi. Et je vois des patients aussi tous les jours. J'étais encore, cet après-midi, à la pitié salpêtrière avec une personne qui est en réanimation. Donc, je vois, moi, d'un autre côté celui des patients. Il faut arrêter un peu de mépriser les patients. C'est notre affaire. Je comprends que vous donniez votre avis sur cette question. Mais la vie, c'est la vie de tout le monde. Et il n'y a pas d'experts sur cette question-là. On est tous experts de notre propre fin de vie. Et donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de demande quand on est bien pris en charge. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite auprès de 700 unités de soins palliatifs en France qui nous dit que 61% des patients qui demandent en soins palliatifs l'euthanasie persistent dans leurs demandes. Et d'ailleurs, on le voit dans des pays comme la Belgique, dans des pays comme les Pays-Bas, où il y a un accès universel aux soins palliatifs. Il y a 3% de personnes qui sont euthanasiées. En France, si on avait donc la même loi, si on avait aussi un accès universel aux soins palliatifs, vous savez combien ça fait ? 3% de morts, ça ferait près de 20 000 personnes par an, c'est-à-dire 50 euthanasies par jour. Donc, on voit bien que les soins palliatifs... En fait, l'euthanasie, c'est accéléré. Non, mais les soins palliatifs ne répondent pas à tout. Les soins palliatifs, je suis désolé, pour Vincent Lambert, ça ne sert pas à grand-chose comme pour Vincent Lambert. Pour Vincent Lambert, ça ne sert à rien. Pour Chantal Sébire, elle les refusait. Et on a le droit aussi parce qu'on est aussi dans un discours où on nous dit les soins palliatifs, les soins palliatifs, mais si vous ne voulez pas y aller, madame, c'est aussi votre liberté. Et il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui souhaitent à un moment, leurs souffrances sont insupportables, ils ont dit au revoir aux leurs, eh bien qu'ils puissent partir en quelques minutes entourés des leurs. C'est aussi ça, l'ultime liberté. C'est pour ça qu'il faut qu'on nous entende parce que nous, on n'enlève rien aux autres. C'est un peu comme le mariage pour tous. Des gens sont contre. On ne sait pas pourquoi parce qu'eux, s'ils ne veulent pas être homosexuels, personne ne va les obliger. Eh bien c'est là. Les gens qui ne veulent pas être euthanasiés, ils auront une garantie parce qu'à partir du moment où on fait enfin une loi qui met le patient au centre et c'est lui qui décide, eh bien il ne peut plus y avoir de dérive. Et les médecins sont respectés parce que ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne sont pas obligés. Philippe Marou, j'aimerais que vous réagissiez là maintenant sur cette loi qui a été votée au Parlement belge et qui autorise donc l'euthanasie pour les mineurs. Comment vous l'avez défendue cette loi ? Parce que là, ça va quand même encore plus loin par rapport aux adultes. Ça pose quand même la liberté aussi de l'enfant. Est-ce qu'on peut donner une telle liberté à l'enfant sur son droit de mort ? Le principe est exactement le même. Mais je vais quand même faire une petite remarque. Les opposants idéologiques à la notion même d'euthanasie, c'est-à-dire la liberté qui est laissée à tout un chacun de choisir ses options de vie et s'il en a l'occasion, je le répète, s'il en a la chance de choisir la manière dont il meurt, les opposants idéologiques tiennent toujours le même raisonnement. Ou bien c'est parce que les soins palliatifs ne sont pas bien développés. Je peux dire que dans mon pays, les soins palliatifs sont de qualité et bien développés. Ou bien c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu de demande d'euthanasie. Eh bien, je pense qu'il faut peut-être améliorer sa capacité d'écoute. Il me semble qu'alors les demandes seront entendues parce qu'elles existent. Alors pourquoi cette extension mineure ? Vous savez, de quoi parle-t-on ? On parle d'enfants, d'enfants, d'adolescents qui sont atteints pour la plupart d'entre eux de cancer, qui ont subi une chimiothérapie, une deuxième chimiothérapie, une troisième chimiothérapie et pour lesquelles aucune solution n'est possible et pour lesquelles la mort va se revenir à brève échéance. Eh bien, au cours de ces dix années, les pédiatres nous ont dit qu'ils avaient entendu des demandes d'euthanasie. Fort heureusement, pas de très nombreuses demandes, mais des demandes. Et ces demandes ont été formulées et ont été répétées. Et ces pédiatres oncologues nous ont dit qu'il leur était impossible de répondre dans le cadre d'une loi à ces demandes. Eh bien, ce que nous avons dit en Belgique, ce qui vient d'être voté, c'est de dire que si l'enfant pour lequel la capacité de discernement a été évaluée, c'est un élément extrêmement important, si un enfant demande cette éuthanasie, si c'est représentant l'égo, puisqu'il est mineur, ses parents ou ses représentants l'égo marquent le raccord, le médecin pourra pratiquer cette éuthanasie si cette éuthanasie est demandée. Je répète, il s'agit bien de patients, des enfants, des adolescents atteints de maladies incurables en tenant des souffrances physiques. On a retenu pour les mineurs que des souffrances physiques. Eh bien, c'est ça la situation dans laquelle il se trouve, la demande étant formulée, on donne cette possibilité. Vous savez, l'espoir, c'est qu'il y ait un nombre de demandes le moins importante possible, évidemment. Philippe Mahou, il faut que cette demande soit validée par les parents ? Bien entendu, il faut en l'accord des parents, vous savez, de manière très concrète, pour une raison pratique, imaginer un médecin confronté à une demande d'un mineur qui est au bout, qui n'en peut plus, imaginer une réponse positive par rapport à cette demande qui n'aura pas l'accord des parents et des représentants légaux. C'est une situation impossible. En plus, nous sommes très attachés en Belgique, dans la loi de 2002, comme dans celle-ci, sur le fait qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle du patient et il y a le pôle du médecin. Et c'est quelque chose qui se passe entre le patient et le médecin, à l'exclusion de toute forme de tribunalisation, c'est-à-dire de décision qui est externe à la situation. Mais évidemment, comme il s'agit d'un mineur sur le plan du droit, il n'a pas de personnalité juridique et c'est aussi une des raisons, indépendamment de la raison concrète, de la raison, je dirais, pratique, la raison pour laquelle nous avons considéré dans la loi qu'il fallait l'accord des parents ou des représentants légaux. Corinne Pelluchon, justement, sur l'extension de ce droit à l'euthanasie en Belgique qui est accordé aux mineurs. Alors là, déjà, on s'y reconstruit un peu plus le sujet parce qu'on est avec des personnes conscientes, mineures ou pas, conscientes, qui expriment une demande et qui sont en fin de vie et qui ne veulent plus manifestement des soins palliatifs. Et alors, on pourrait, là, c'est la question, mineure ou pas, la question, je pense, c'est de savoir si on peut mêler l'acte de soins au fait de faire la mort. Moi, je considère, franchement, que la solution consistant pour les personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs ou qui n'en veulent pas sans talcébire, mais qui sont atteintes d'une maladie grave, incurable, etc., eh bien, on peut proposer d'abord la sédation profonde en stade terminal ou s'ils ne veulent pas, eh bien, donner, comme en Oregon, un médicament que la personne ne prend ou pas. Parce que je trouve que mêler l'acte de soins et le fait de délivrer la mort, c'est un peu... Mais ça, c'est une question à discuter. Je trouve que c'est problématique parce que si on mêle les lieux de soins et le lieu du suicide qui devient assisté, eh bien, je crois que ça brouille le travail des soignants. Ça blesse les soignants pour la plupart. Alors, peut-être certains en Belgique, il y a eu ce travail de la loi, c'est différent. Voilà. Mais ça, je crois que d'une certaine manière, ce n'est pas l'essentiel, la solution. Moi, pour vous dire, c'est vrai qu'on peut être choqué, même pour des enfants. C'est vrai que la question majeure, c'est celle d'induire une demande de mort. Mais enfin, il est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont à la énième chimiothérapie qui n'en peuvent plus. Il y en a qui, bien souvent, il faut voir, en fait, en fin de vie, on meurt quand même assez vite avec la sédation profonde. Moi, je pense que ce serait une solution éventuellement. Mais je pense que ce serait mieux. Mais bon, je ne suis pas... Voilà. Vincent Moral, qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Je sais ce que vous en pensez parce que vous êtes contre l'euthanasie pour les adultes. Donc, j'imagine que pour les enfants, ça vous... La question, c'est les demandes que l'on reçoit. Je reçois des demandes de mort anticipées. Je reçois des demandes d'euthanasie. Chez les enfants aussi ? Ça vous est arrivé ? En France, je ne fais pas de pédiatrie parce qu'il y a justement ces équipes spécialisées de pédiatrie. Donc, je me permettrais de ne pas aller sur ce champ de la pédiatrie. pardonnez-moi, mais est-ce qu'un enfant exprime, parce que c'est quand même ça la question que je me pose, un adulte exprime la demande de mort, mais est-ce qu'un enfant peut exprimer la demande de mort ? Je peux vous traduire l'explication que j'ai eue parce que j'ai des collègues avec qui je travaille, où effectivement, chez des enfants, des grands-enfants, ils expriment la même chose que les adultes. Donc, on a des expressions de demande de mort. Là où effectivement, je vous rejoins, on n'a pas la réponse, c'est les personnes qui demandent une mort anticipée parce qu'elles veulent maîtriser, elles veulent accéder à une liberté de symptômes ou d'éléments pathologiques qu'ils n'ont pas encore. Et là, je crois qu'on est dans la question du suicide et de l'assistance, du suicide assisté. C'est une vraie question. Si jamais on ne demande rien aux médecins, je pense que si on allait vers la question du suicide assisté, on pourrait très bien ne rien demander aux médecins. Dans ce cas-là, comme médecin, je n'ai rien à dire et simplement à m'exprimer comme citoyen. Là où j'aurais à m'exprimer, c'est si à un moment donné, on veut transformer un geste que je considère un geste soignant comme un geste de donner la mort. Mais c'est vrai que ce débat sur le suicide assisté, il y a des pays qui y ont travaillé. Il y a l'État de l'Oregon, par exemple, qui y a travaillé, qui laisse très peu de place au champ médical et qui, je crois, permet à chacun d'exprimer son autonomie et sa liberté, même si sur la question du suicide, il y a aussi des paradoxes qui méritent d'être travaillés. Un tout dernier mot, Jean-Luc Romero, mais une seconde là, parce qu'on doit rejoindre pour clore le débat. Le suicide assisté, évidemment, qu'on se bat pour ça, mais pas comme en Oregon où on donne le produit, la personne se retrouve seule. Nous nous souhaitons qu'à ce moment-là, il y ait des associations avec des militants formés qui puissent être à leur côté parce que vous imaginez donner un produit, la personne se le prend toute seule. Non. Donc, je crois qu'il faut ça et il faut aussi l'euthanasie parce que qu'est-ce qu'on fait avec Vincent Imbert qui ne pouvait pas lui-même prendre ce produit-là. Donc, il faut les deux et ce débat-là, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on ait en 2014 un engagement du président et 9 Français sur 10 depuis 20 ans, ils sont favorables. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Philippe Mahou, d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles et vous restez avec nous. Je rejoins Karim Ayahoui. Bonsoir, Karim. Alors, aujourd'hui, on va parler des médias qui évoquent la difficulté de la justice justement à statuer dans l'affaire Lambert. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Ici, c'est le site de La Croix qui évoque dans cette affaire Lambert la justice embarrassée. Le site du point titre un peu de la même manière avec le douloureux dilemme du Conseil d'État. Ces deux articles évoquent la question de l'alimentation parentérale, c'est-à-dire ce qui permet à cet homme de continuer à vivre. Grâce à un système qui l'alimente mécaniquement, en quelque sorte. Alors, il y a ceux qui considèrent que ce n'est pas de l'acharnement que de continuer à l'alimenter ainsi. C'est le cas d'un médecin qui s'est exprimé sur le site d'Atlantico qui s'appelle Xavier Mirabel, qui est aussi le président d'Allianz Vita, qui est une association qui est contre l'euthanasie. Alors, lui, il considère que ce n'est pas du tout de l'acharnement qu'il faut continuer à l'alimenter. Autre point de vue qui a été déjà exprimé il y a quelque temps, lorsqu'on avait déjà parlé de cette affaire, celui du généticien Axel Kahn qui considère que cette alimentation parentérale est un système non naturel, mécanique donc, et que c'est une forme d'acharnement. Un de nos invités, ce soir, s'est exprimé sur votre plateau. M. Romero s'est aussi exprimé sur le site de France Info. Lui, il considère qu'il faut changer ou plutôt qu'il faut carrément une nouvelle loi parce que cette affaire montre les limites de la loi Léonetti. Alors, il y a aussi cette dimension familiale qui est souvent évoquée, l'impossible décision finalement pour la justice. Que peut dire le tribunal des hommes quand l'intime est à ce point en question ? On en a déjà parlé, cette famille divisée qui s'est parfois déchirée sur cette question. La décision belge de l'égalier et l'euthanasie pour les mineurs l'a aussi associé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réactions et certains tweetos l'ont même lié à l'actualité qui vous concernait ce soir. Cette affaire Lambert pour Étienne Schmitt. Décision courageuse de la Belgique sur le débat de l'euthanasie pour les mineurs. S'il existe un droit à la vie, il y a aussi un droit à la mort. Et puis cet autre tweet. Et pendant ce temps-là en France, immobilisme, conservatisme, évidemment, c'est une référence à cette affaire Lambert. De la même façon, Bruno Fapani, la Belgique légalise l'euthanasie pour les mineurs et nous, nous hésitons pour Vincent Lambert. Alors, ça serait mentir que de dire qu'il n'y a que des tweets avec cette tonalité-là. Certains sont un petit peu choqués de cette décision en Belgique. L'informatrice Zellet qui écrit sur son compte Twitter « La Belgique autorise l'euthanasie pour les enfants atteints de maladies incurables jusqu'où la folie libertaire va mener le monde occidental. » Alors, ça peut sembler un peu extrême, mais des réactions comme celle-ci, il y en avait sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est terrible, la solidarité est mise à terre avec cette décision belge. Et on termine avec une image étonnante. Alors, je vais vous montrer cette petite image. Alors, ce n'est pas tout à fait la Saint-Valentin. Ce n'est pas celle-ci, la voici. C'est un vol d'étourneaux qui a été pris juste avant de se poser. Les étourneaux, avant de partir pour la migration, ont tendance à tous ratterrir le soir pour faire un petit somme. Et avant ça, ils font un espèce de balai dans le ciel. Alors, cette fauteure aurait pu être prise le jour de la Saint-Valentin, mais eux, ils ne sont pas trop dans le symbole, forcément, ces étourneaux. Ils ne voulaient pas être dans cette idée d'une fête un peu trop commerciale. Donc, ils ont anticipé et dès le 12, cette image symbolique prise dans le désert du Negev par un journaliste de l'AFP. Merci beaucoup, Karim. Et on se quitte avec cette jolie image de ces étourneaux. Voilà, étourneaux. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, Karim. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à Philippe Mahou qui était avec nous en direct de Bruxelles. Je vous retrouve demain, 18h, heure de Paris, pour 2h d'info. L'info qui continue sur France 24. Tout de suite, le journal. Très belle soirée. A demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada